C'est un outil incroyable, vous allez pouvoir régler parfaitement vos drones FPV et c'est l'outil le plus puissant pour régler vos drones FPV. Avant de poursuivre cette vidéo si tu veux rejoindre le monde du drone FPV j'ai fait un guide gratuit les 5 choses à savoir avant de se lancer dans le drone FPV je t'invite à le télécharger j'ai mis le lien dans la description. Je vais aller sur betaflight on va aller voir le comportement de vol d'un cinélifteur. Je viens de mettre la nouvelle version de betaflight 4.5.1 avec le nouveau configurateur 10.10. Quand vous allez sur betaflight vous allez sur black box voilà vous mettez mémoire sur la carte faut s'assurer que votre contrôleur de vol possède une mémoire intégrée si ce n'est pas le cas parfois sur des contrôleurs de vol il y a la possibilité de mettre une carte micro sd donc regardez si c'est le cas donc moi j'ai une mémoire sur ma carte sur mon contrôleur de vol donc je mets mémoire sur la carte vous pouvez laisser à 2 kHz sur la fréquence d'enregistrement de la black box c'est pas mal bien penser à mettre gyroscale ici c'est pour obtenir en gros les données gyroscopiques de la carte de vol vous venez ajouter un bouton donc là par exemple vous venez dans black box vous mettez ajouter une plage vous mettez automatique et moi je mets sur ma tango 2 je mets le bouton A donc dès que j'appuie regardez ça va changer si auxiliaire 1 voilà j'étends ça jusqu'ici comme ça regardez là c'est désactivé on est un peu en dessous de 1000 et dès que je l'active on est à 2000 et en fait cette plage là doit venir couvrir ça donc je peux même le mettre tout petit en tant que voilà tant que mais par sécurité je viens à l'agrandir je mets enregistrer et voilà maintenant quand je vais brancher ma batterie au drone avant de décoller je vais appuyer sur le bouton black box ici hop et ensuite je vais armer mon drone faire mon test dès que j'atterris je rappuie sur black box pour dire que voilà j'ai terminé mon enregistrement et donc voilà ensuite on va aller faire un test en vol avec mon ciné lifter donc je vais aller faire des full je vais mettre les plein gaz je vais faire plein de choses des rolls des flips à tout de suite je vais faire un vol et je reviens ici j'ai pris mon ancien ciné lifter et je me suis mis en version 4.5.1 pour justement voir si cette version est correct il n'y a pas trop de bug comme ça s'il y a des dégâts il y aura des dégâts sur mon ancien ciné lifter on va essayer de faire un full on dirait un 5 pouces les gars franchement c'est un régal de faire décoller un drone dans les airs comme ça alors que tu l'as construit toi même donc voilà on a fini notre vol donc maintenant je vais rembrancher ma carte de vol à betaflight voilà c'est parti alors on vient maintenant dans black box vous voyez ici regardez mémoire embarquée on a utilisé 4,5 mégas et il nous reste 17 mégas ça veut dire que ça a bien fonctionné donc vous avez deux possibilités vous enregistrez directement tout le fichier black box dans vos documents ou alors moi c'est ce que je préfère activer le mode de périphérique stockage en de masse et là c'est comme si en fait tu avais branché une clé usb mon dernier vol c'est lequel c'est celui là je prends ce fichier là je le mets dans mes documents dans voilà log les logs pour le tic voilà c'est un peu lent c'est normal puisque les vitesses de d'écriture ne sont pas rapides sur les sur les mémoires des cartes de vol voilà qu'est ce qu'on fait là on enlève betaflight et on va sur l'outil pid toolbox c'est un logiciel qui est devenu payant alors il n'est pas cher du tout je crois qu'il est à 3 euros voire moins et c'est qu'une seule fois c'est à dire qu'en fait c'est un abonnement auprès d'une personne hyper calé qui s'appelle brian white et qui a développé cet outil là et en fait voilà il vit de ça donc si vous souhaitez le soutenir vous pouvez je vous mets un lien dans la description pour aller pour aller télécharger cet outil et en fait vous pouvez le télécharger en vous abonnant 3 euros par mois vous pouvez prendre qu'un seul mois et après garder le logiciel ou alors vous pouvez rester tout le temps et le soutenir donc pid toolbox chose color thème ils ont rajouté un mode dark donc c'est pas mal surtout si on passe beaucoup de temps en fait à paramétrer le drone ça peut être ça peut être intéressant ce que je vais faire là c'est que je vais ouvrir le fichier donc je vais venir c'est le bftl 003 c'est le vol de mon ciné lifter que je viens de que je viens de faire ce que vous voyez ici donc c'est on a trois courbes donc c'est c'est des coupes qui correspondent en fait à mes données gyroscopiques de tous mes axes tout en haut on a l'axe des rolls ensuite on a l'axe des pitchs et ensuite on a l'axe des y'aux en français c'est roulis tangage et lacets ce qui est intéressant donc là sur le panel de droite on a voilà on a notre fichier ici donc on peut en ouvrir plusieurs et on a trois boutons air comme roll pitch et yo par exemple quand je clique sur le air on a directement un zoom sur l'axe des roll par exemple si on veut se concentrer sur l'axe des roll pareil pour l'axe des pitchs là on les a activés tous les deux mais on peut en activer qu'un par un et ensuite on peut activer juste l'axe des y'aux voilà moi par exemple l'axe des y'aux je le je le regarde en dernier ce qui m'intéresse le plus c'est l'axe des rolls et l'axe des pitchs par exemple là je vais aller sur l'axe des roll donc là c'est l'axe des roll et en bas ce que vous voyez ici c'est le le throttle vous voyez qu'ici là j'ai fait des petits mouvements quand la courbe atteint les 100% ça veut dire qu'avec mon ciné lifter j'étais vraiment au max donc je les fais presque à 100% ici une fois là une fois là qu'on voit ici en rouge c'est les 7 points qu'est ce que les 7 points en faisant une courbure pareil avec ma radio le 7 points c'est la consigne que je lui donne sur les rolls dire que quand je vais à droite courbeur elle commence à monter quand je reviens au milieu on est pile sur l'axe vertical et quand je retourne dans l'autre sens on a la courbure qui descend et voilà en gros ce que vous voyez en rouge c'est la consigne la consigne sur l'axe des rolls que je donne est ce que vous voyez en blanc c'est justement le gyroscope qui essaye d'atteindre la consigne et vous voyez que il essaye de l'atteindre mais il y a un décalage on voit on voit une certaine latence par exemple si je prends une période ici donc là je prends le pic ici et à peu près le pic là parce que c'est au milieu de la courbe on a à peu près 24 millisecondes donc c'est à dire quand je fais un rôle à gauche le drone va à gauche 24 millisecondes plus tard voilà ça c'est une manière aussi de voir si si son drone est fonctionne bien ou pas et on voit par exemple quand je vais sur l'axe des quand je vais sur l'axe des rolls on voit ici par exemple regardez le blanc subit bien le rouge subit bien la consigne partout vous voyez qu'on a un léger dépassement ici ça c'est un dépassement ça veut dire qu'en fait c'est allé plus haut que la consigne qu'on lui a donné par exemple sur l'axe des pitchs on est un petit peu mieux donc là ça suit bien ça suit bien la consigne on a un petit dépassement par contre là vous voyez ici on a un truc qui est pas bien vous voyez ici là on a sur le sur l'axe des pitchs le comportement il est pas bien vous voyez ça ne suit pas directement la courbe et on voit qu'il y a une problématique sur l'axe des pitchs pour avoir un peu plus de précision peut prendre ici la période et on va essayer de trouver cette fréquence la fréquence si vous vous souvenez de vos cours de physique la relation de la période et la fréquence f égal 1 sur t qui est la période ici on a la période une période c'est de là à là et là voilà on a on a un problème à 28 hertz là donc 28 hertz c'est en dessous de 100 hertz ça veut dire que ça doit être un problème mécanique c'est un problème mécanique donc là on a vu les petits défauts entre dans les dans l'axe des rôles l'axe des pitchs l'axe des yo moi je le regarde je le regarde vraiment plus tard le cinélifter en fait il était super bien réglé en version 4.3 je viens juste de l'upgrade en version 4.5 et je me suis dit je vais en profiter pour exploiter la nouvelle version de pid 0.74 et je me suis dit vas-y il serait temps de faire une vidéo pour pour vous présenter le sujet et c'est un outil incroyable si vous savez l'utiliser vous allez pouvoir régler parfaitement vos drones fpv et c'est pas une blague on se base sur des données qui sont relevés par le gyroscope du contrôleur de vol donc là on n'est pas simplement à dire ouais ok les moteurs sont bien je pense qu'il est bien réglé là on est vraiment sur des données sur des capteurs donc c'est de la physique et voilà ça c'est réel et c'est l'outil le plus puissant pour régler vos drones fpv donc ce qu'on voit ici trois courbes de différents axes les rôles en fonction du temps le pitch en fonction du temps et le yo en fonction du temps par exemple si on prend on se concentre uniquement sur l'axe des rôles on a deux courbes parce qu'en fait par défaut ça affiche les 7 points et le gyro donc on va en pour l'instant on va afficher que le 7 points en résumé le 7 points c'est la consigne donnée par les stick de ta radio maintenant on va afficher le gyro donc le gyro c'est ce qu'il ya en blanc imagine que tu poses un verre sur une table et que toi tu bouges la table mais en fait si tu bouges la table le gyroscope c'est comme un capteur qui va venir mesurer l'inclinaison et la direction à laquelle le verre va bouger ensuite tout en bas on a voilà on a les quatre moteurs un autre outil qui est bien c'est spectral analyzer et donc par défaut ça nous présélectionne gyro et gyro pré filtre donc là par exemple je vais mettre un run et vous pouvez voir ici on a plusieurs courbes donc on a pareil l'axe des rolls tout en haut l'axe des pitchs au milieu et l'axe des eaux tout en bas ce qu'on voit au début c'est qu'on voit donc le gyro pré filtre c'est à dire avant qu'on filtre tout ce qui est les filtres passe-bas le dynamic notch le rpm filter c'est la courbe ici qui au dessus donc on voit là ici c'est la densité spectrale de puissance donc là vous voyez tout en on a 20 db et tout en bas on a moins 50 db la courbe sans filtre elle est ici on a quasiment un pic à 0,3 db à 119 hertz et vous voyez que là elle diminue elle augmente ici aux alentours des 300 hertz cette petite courbure ici là cette petite courbure là c'est assez dû au moteur donc à la vitesse de rotation des moteurs et on voit ici qu'elle qu'elle diminue aux alentours des 600 hertz le gyroscope une fois qu'il a été filtré via beta flight et ben vous voyez que on a carrément atténué donc ici on a quasiment la même chose parce qu'en fait il faut savoir qu'en dessous de 100 hertz beta flight ne peut pas filtrer en dessous de 100 hertz en fait tout ce qui a en dessous de 100 hertz toutes les problématiques que vous allez rencontrer ça va être des des problématiques mécaniques généralement c'est à dire quelque chose de mal vissé ou les hélices qui sont qui sont déséquilibrés les hélices qui sont endommagés voilà vous pouvez rencontrer tout type de problématique en dessous de 100 hertz et là on voit en fait qu'on a bien filtré ici on n'a pas vraiment de pique donc ça c'est une bonne courbe est ce qu'il ya à droite en fait à chaque fois c'est justement un zoom entre 0 et 100 hertz c'est exactement la même chose mais ce qui se passe uniquement entre 0 et 100 hertz ça sert à voir si on n'a pas des problèmes mécaniques parfois là par exemple ici sur l'axe des rolls on a un petit pic là bon ça à moins 21 db c'est pas dramatique mais parfois tu peux avoir un petit pic à 40 hertz qui va se retrouver à 0 db ou 10 db et là ça peut être problématique vraiment quand on est en dessous des 20 décibels c'est pas dramatique c'est vraiment un grave qui permet de voir directement si on a des problèmes dans son drone ou pas et on peut aussi là on a mis que le giro mais on peut mettre on peut mettre voilà tout plein d'autres choses donc là on a fait l'analyse spectrale mais on a aussi une réponse temporelle c'est aussi important j'en ai déjà parlé sur mon ancienne vidéo en fait voilà la courbure parfaite ici c'est d'avoir une courbe qui va le plus rapidement possible à 1 et qui ne dépasse pas 1 vous voyez ici c'est le cas sur l'axe des rolls voilà on a on a quelque chose qui est plutôt correct et si par exemple vous aviez une courbe qui n'est pas bonne c'est une courbe ici par exemple qui dépasse beaucoup 1 et dans laquelle il ya pas mal de rebonds ici c'est à dire qu'on a des oscillations autour de 1 voilà ça expliquerait que le drone n'est pas bien réglé et qu'il faudrait du coup ajuster les filtres du drone pareil ici on a la même chose sur l'axe des rolls l'axe des pitchs et l'axe des yo et ce qui est bien à droite c'est qu'on peut voir que on n'a pas de dépassement parce que voilà le là ils affichent uniquement le point le plus haut et on voit que le point le plus haut il se situe à à 0,99 vous voyez la consigne elle est de 1 il faut pas qu'on dépasse 1 alors que vous voyez au niveau du pitch on est à 1,09 c'est à dire qu'on dépasse un petit peu on a un léger overshoot mais c'est pas dramatique et pareil pour le yo ben on dépasse pas on à 0,85 en fait ce qui est bien avec ça vous pouvez voir tout de suite si vous avez un dépassement ou pas si vous avez un dépassement ça veut dire que votre drone il va sur réagir un peu il va être un peu brusque on n'aura pas de précision c'est à dire qu'en fait voilà il va ça va toujours aussi à la position ça on n'aura pas en fait une donnée ce qui va se stabiliser vous allez avoir un drone qui va être nerveux qui va être rapide mais par contre vous n'allez jamais atteindre la consigne et être stable et ce qui est bien c'est qu'en fait vous avez la latence sur tous les axes vous voyez par exemple ici on a 18 de latence sur l'axe des rolls et là on a combien on a 17,5 de latence sur l'axe des pitch et on a 13,5 de latence en millisecondes bien sûr donc c'est pas mal vous voyez avec l'analyse spectrale et l'analyse en réponse temporelle vous pouvez avoir beaucoup d'indications sur vos drones et c'est quelque chose de remarquable il ya un truc qui est bien aussi c'est que vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers par exemple imaginons j'ouvre un fichier et voilà je viens je regarde la correction temporelle je regarde mes courbures et je me dis ah là c'est pas bon du tout il va falloir que je filtre je vais baisser ma fréquence max de coupure des filtres passe bas je vais le passer de 350 à 250 et hop j'ai un autre fichier quand on a beaucoup de fichiers on peut facilement se perdre on peut facilement comparer par exemple on va dire allez je veux comparer le 1 et le 3 direct on a toutes les données sur nos deux fichiers et par exemple voilà là c'est toutes les données du fichier 1 à la toutes les données du fichier 2 je vais mettre juste show differences et là on voit très bien que là ce qu'on a changé entre les deux fichiers c'est que là le dit dans le dynamique notch on est passé de 1 à 3 on est passé de 500 à 300 sur la valeur du dynamique notch donc voilà c'est vraiment des outils hyper puissants et je vous le recommande fortement c'était une petite vidéo pour vous parler de l'outil pid toolbox n'hésitez pas à l'obtenir il est vraiment hyper puissant je vous referai d'autres vidéos si vous aimez ce contenu et par contre n'hésitez pas à vous abonner les amis c'est gratuit et voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était oui so ciao